Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. D'or d'Afrique. Plus de la moitié de pays africains sont producteurs de ressources minérales. Sur 54 pays, 20 sont dits riches en ressources naturelles d'après les critères du FMI. Ils génèrent collectivement plus de 80% du PIB du continent, dont un quart est issu du secteur minier. A noter que la plupart des populations de ces pays ne bénéficient pas à la richesse de leur pays. Pour des raisons telles que, l'exploitation clandestin, et des gouvernements corrompus, des guerres politiques, etc. Le Vorgold coïncille à collecter des données provenant de sources multiples en corrélant des données de production des mines d'or fournies, les flux déclarés par les gouvernements, les entreprises de transport, les négociants, et les raffineurs. Donc sans plus tarder voici les 11 pays les plus grands producteurs d'or dans le continent africain. Depuis ces dernières analystes. Avant de commencer n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit c'est parti. 11. Le Sénégal La production d'or au Sénégal a atteint en 2020 près de 16,2 tonnes. La valeur de cette production est estimée à 536 milliards de francs. Cependant, l'opinion peine à savoir ce que le Sénégal tire réellement de l'or exploité à partir de son sous-sol. Globalement les caisses de l'État ont reçu des revenus tirés du secteur minier qui sont passés, de 111,90 milliards de francs fa. En, 2018, à 134,49 milliards de francs fa. Depuis ces dernières années. 10. Guinée-Conakry La Guinée se retrouve en queue de peloton du top 10 africain avec 27,5 tonnes. Les mines contribuent à hauteur de 12 à 15% du PIB de la Guinée à travers plusieurs exploitations, or, plus de 700 000 onces par an, parmi les dix premiers producteurs du continent africain. La population guinéenne bénéficie pas des retombées des nombreuses ressources minières du pays, selon des analystes. 9. Le Zimbabwe Le Zimbabwe qui a atteint les 38,7 tonnes. Le Zimbabwe peine toujours à sortir de la crise économique, dont s'engouffre le pays depuis de longues dates, hormis son sous-sol riche en ressources minérales. Pour les Zimbabweens, les mines d'or très lucratives constituent à coups sur la manne qui sauvera une économie en détresse, mais en réalité, ces mines semblent être plutôt une malédiction à cause d'une corruption généralisée, et des décennies de mauvaise gestion, auxquelles s'ajoute désormais la crise sanitaire inédite de la COVID-19. 8. La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire se positionne huitième des suites d'une production annuelle de 41,9 tonnes. Pourtant, la Côte d'Ivoire est partie de bien loin. Il y a quelques années encore, en 2010, avant l'arrivée au pouvoir du régime Ouattara, le pays ne produisait qu'à peine 5,2 tonnes d'or, un volume qui augmente à 12 tonnes en 2011. Depuis, la production orifère ivoirienne a cessé, de grimper, d'année en année. En 2013, elle était de 13 tonnes, chiffre amélioré à 20 tonnes en 2014, puis 23,5 tonnes en 2015 et 25 tonnes en 2016. En 6 ans, la Côte d'Ivoire a quintuplé sa production d'or, et ne s'arrête pas en si bon chemin. Aujourd'hui, le pays est burnéen à passer la barre des 30 tonnes d'or de production industrielle, plus de 32 tonnes en 2019, d'après les chiffres officiels, et actuellement avec 41,9 tonnes. 7. La RDC Congo La République démocratique du Congo qui a fabriqué 45,6 tonnes depuis ces dernières années. L'économie de la République démocratique du Congo, après une période de relatif dynamisme économique, a subi une sévère dépression entre le milieu des années 1980 et le milieu des années 2000, liée aux guerres civiles qui ont ravagé le pays. Avec une croissance économique de 8,2% en 2008, et de 2,7% en 2009, la RDC a ensuite été l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la crise de 2008-2009. 6. La Tanzanie Avec 48 tonnes, l'exploitation orifère a dominé l'industrie tanzanienne depuis plus d'un siècle. La Tanzanie est actuellement le cinquième plus grand pays producteur d'or en Afrique. Le pays reste relativement sous-exploré, cependant. African Barry Gold, est l'exploitant de la mine d'or, Tulawaka en Tanzanie dans laquelle, MDN1 détient une participation de 30% du projet. Anglo Gold, Ashanti est propriétaire de la mine de Jieta en Tanzanie. 5. Le Mali Le Mali qui a produit 71,2 tonnes, est à la cinquième place depuis ses dernières analystes. Le Mali a produit 71,2 tonnes d'or en 2020, dont 65,2 tonnes grâce à l'exploitation industrielle. Les fruits des travaux d'exploration ont néanmoins compensé une baisse logique des réserves. Et ces dernières peuvent même soutenir 10 ans de production au niveau actuel, sans nouvelle découverte, d'or. 4. Le Burkina Faso Le Burkina Faso se place au quatrième dans le panorama africain au vu d'une production de 74 tonnes l'année dernière. Relevons que sur ces huit dernières années, la production d'or du Burkina Faso a connu une forte augmentation. De 32 tonnes en 2014, puis à 52,622 tonnes à fin 2018 avant de s'établir à 62 tonnes à fin 2019. Le volume a bondi à 74 tonnes depuis ces dernières années. Un volume qui maintient le Burkina Faso dans le top 4 des plus grands producteurs d'or en Afrique. 3. Le Soudan Le Soudan est également un pilier en Afrique, avec une production annuelle de 76,6 tonnes depuis ces dernières. Selon les données du World Gold Council, le pays représente d'ailleurs le troisième producteur africain du métal jaune. A noter que l'or est la principale richesse minérale exploitée au Soudan. 2. L'Afrique du Sud L'Afrique du Sud trouve également sa place sur le podium africain avec 118,2 tonnes d'or produite. Détenant jusqu'en 2018, le monopole, la nation à arc-en-ciel a laissé sa place de leader plus efficace. L'Afrique du Sud, premier producteur d'or africain depuis des décennies, vient de perdre sa couronne, et se place désormais deuxième. 1. Le Ghana Le Ghana est un acteur orifère principal du continent, en se classant sixième au monde, avec une production de 158,4 tonnes depuis ses dernières analystes. Cette évolution a permis au Ghana de surclasser l'Afrique du Sud, et devenir le premier producteur d'or en Afrique, précise la Banque mondiale dans un rapport intitulé « Commodity Market Outlook ». Cette performance est, probablement due au démarrage cette année-là de l'exploitation des mines Ouassa, et prestée, appartenant à Golden Star Resources, explique la Banque mondiale. La production sud-africaine d'or est sur une pente descendante depuis plusieurs années, 142 tonnes en 2016, contre 119 tonnes en 2018. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.